Je travaille au Spa Marin du Val-André et je suis donc la chef de réception de l'établissement depuis maintenant deux ans. Mes missions en tant que chef de réception, on va dire à peu près 70% de mon temps, je suis en réception au front office, donc face aux clients, pour préparer leur arrivée, leur départ, la facturation, assurer leur suivi tout au long du séjour, être certaine que tout se passe bien et si tel n'est pas le cas, eh bien, subvenir à leurs besoins diverses et les 30% restants de mon temps, eh bien, tout simplement dans un bureau un petit peu plus à l'écart des clients pour justement assurer le bon fonctionnement du service, le fonctionnement également de l'équipe au niveau recrutement, planning et puis voilà. Effectivement, le métier est très polyvalent, c'est aussi pour ça que je suis passionnée par le métier. On a un métier de contact déjà au niveau des clients, mais également au niveau de nos collaborateurs, puisque en réception, on est très souvent sollicité par la cuisine, le restaurant, le spa, la thalasso, également le service des étages, donc ferme de chambre. Donc, en tant que chef de réception, effectivement, je navigue dans tout l'établissement quasiment tous les jours. Mon parcours peut-être un peu atypique a été globalement en hôtellerie, à l'étranger ou en France, contact clientèle, management, voilà. Effectivement, le métier a des avantages et également des inconvénients. Donc, on va commencer par les inconvénients. C'est les horaires, puisque ce sont des horaires très variables. Ça peut être très tôt le matin, finir très tard le soir, voire exceptionnellement la nuit. Donc, travailler les week-ends également. Et en fait, quand les ondes font la fête, vous êtes au travail. Et puis les avantages, eh bien, c'est le contact client, la relation humaine, aussi bien avec les clients qu'avec nos collaborateurs, le dynamisme et la polyvalence.